La Sicile, la plus grande des îles de la Méditerranée, a un riche passé historique. Elle est aujourd'hui une destination touristique de choix. Dans ce film, vous découvrirez ce qu'il faut voir lors d'un séjour en Sicile, les grands classiques et des escales hors des sentiers battus qui vous permettront de découvrir des villes et des villages authentiques. Sur cette île, la vie est paisible et l'accueil est très agréable. Nous verrons comment les Siciliens vivent au rythme de la Dolce Vita, comme ils disent, une ambiance conviviale et festive. Nous avons fait le tour de Sicile dans le sens des aiguilles d'une montre, avec des visites dans l'intérieur des terres. Nous voyageons à bord d'un voilier et nous étions précédemment en Tunisie, dans la petite ville de Kilibia. Après une escale à Pantaleria, nous arrivons en Sicile, dans la ville de Chiaca. Chiaca est un paisible port de pêche plein de vie. La ville s'étale sur plusieurs niveaux, avec de beaux panoramas sur la mer. Je vous invite à découvrir cette cité typique. Le port de pêche de Chiaca est l'un des premiers de Sicile. Il a su garder son authenticité et il héberge une multitude de chalutiers. Le temps fort est celui du retour de la pêche, avec cette ambiance de marcher aux poissons. Mêlez-vous aux locaux et profitez de cette animation typique. La ville est une station thermale, avec ses sources aux eaux sulfureuses et bénéfiques, qui étaient déjà réputées dans l'Antiquité. Chiaca, c'est aussi une cité d'art, particulièrement reconnue pour ses mosaïques. L'on en trouve un peu partout. Par exemple, elles ornent les escaliers, qui relient les différents niveaux de la ville. Une nuée d'immeubles encercle la ville, mais le centre historique les fait vite oublier, grâce à ses fortifications et à ses beaux édifices au style varié, témoins du passage des Arabes et des Normandes. Les plaisanciers bénéficient de deux marinas, dont les accès sont sécurisés, et un chantier nautique permet petits et gros travaux. Si l'ambiance d'une Sicile traditionnelle vous séduit, Chiaca constitue une escale atypique, où la culture sicilienne est bien présente. Dans les montagnes, pas très loin de Chiaca, il faut visiter Calta Bellota. Ce village hors des sentiers battus, avec ses paysages et ses pics rocheux, est impressionnant. Située à environ 900 mètres d'altitude, la bourgade semble accrocher à un éperon rocheux. Ici, le panorama est exceptionnel et les paysages méritent à eux seuls le détour. Nous avons visité le village en fin d'après-midi, et je me souviens de la belle lumière qui baignait le dédale des ruelles étroites. Les habitants discutaient aux terrasses des cafés, tandis que les Fiat 500 étaient aussi nombreuses qu'à l'époque de leur gloire. Une pure tranche de vie sicilienne au cœur d'un cadre grandiose. De par sa position imprenable, Calta Bellota fut longtemps un poste militaire, et les ruines du château normand constituent un terrain de jeu rêvé pour les enfants du cru. Comme partout en Sicile, l'église raconte l'histoire de ce village. Les premiers fondements de la cathédrale datent du IIIe siècle. Les différentes époques de cette église retracent bien ce mélange entre les périodes, qu'elles soient arabes, normandes ou de style baroque sicilien. Cette visite de Calta Bellota est propice à la réalisation de quelques beaux clichés typiquement siciliens. En suivant la côte, en direction de l'est, arrêtez-vous un moment sur la fameuse Scala del Torchi, un rocher blanc à la forme remarquable devenu le rendez-vous des touristes. Ensuite, on arrive à Port-Empédocle, situé juste au-dessous d'Agrigente, dont le centre historique mérite une balade pour découvrir ses escaliers abruts et ses bâtisses baroques. Mais à Grigente, c'est surtout un site archéologique exceptionnel. On peut y admirer plusieurs temples grecs dans un état de conservation unique au monde. Des bus vous conduiront sur le site qui se visite à pied. En été, la chaleur devient vite écrasante et il vaut mieux faire la visite très tôt le matin ou mieux encore, en fin d'après-midi, au moment du coucher du soleil qui donne de magnifiques couleurs aux pierres. Le site compte huit temples grecs et différents autres vestiges. Il offre un merveilleux panorama et a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Déambulé du temple de Junon au temple de Castor et Pollux et imaginé la vie des habitants de l'époque avec leur culte dédié aux dieux de l'Antiquité. Cette région a prospéré grâce à sa terre, parfaite pour la culture des raisins et des céréales. Toutefois, la rivalité de la ville avec d'autres colonies grecques, comme Syracuse, firent qu'en l'an 406, elle fut assiégée, elle finit par tomber et ses citoyens furent déplacés à Géla. Ces vestiges d'Agrigian constituent l'une des plus grandes cités antiques du bassin méditerranéen. Même si vous n'êtes pas un spécialiste des vieilles pierres, cette visite fait partie des incontournables de la Sicile. Pour sortir un peu des sites touristiques, je vous propose de vivre quelques instants de la fameuse Dolce Vita sicilienne, une ambiance décontractée et festive qui s'installe naturellement le soir venu, comme le montre cette séquence. A partir de Géla, poursuivre le voyage en train est une aventure originale. Cette région est considérée comme l'une des plus riches du baroque sicilien. Les trains sont anciens et il ne faut pas être pressés, mais les paysages des campagnes justifient à eux seuls la balade. Première halte dans ce secteur, la partie basse de la ville de Ragusa, nommée Ibla. Si vous aimez les palais baroques, vous allez être servi. Classée par l'UNESCO au patrimoine mondial, la cité est bien restaurée. C'est une destination pas toujours inclue dans les circuits touristiques. Pourtant, sa visite ne manque pas d'intérêt. Au fil de son histoire, la ville a vu éclore et prospérer une noblesse qui exprima sa rivalité au travers d'une surenchère de palais, de villas et d'églises toutes plus riches et plus ostentatoires les unes que les autres. Dans la province de Ragusa, il y a plusieurs autres sites intéressants. Modica est l'un d'eux. La ville est répartie entre Modica Bassa et Modica Alta. Comme toutes les villes du secteur, Modica a été plusieurs fois gravement endommagée par des séismes. Une grande partie a été reconstruite dans le style baroque tardif. Les paladis et les maisons se dressent du fond de la gorge. Elles semblent empilées et l'on ne peut qu'être frappé par la beauté uniforme de l'ensemble. Dans la ville haute, nos errances nous ont conduites au travers de quartiers plutôt délabrés mais pleins d'authenticité. Ce qu'on pourrait dire de Modica, c'est que c'est vraiment, contrairement à Iblah, c'est vraiment une cité qui est dans son jus, qui est authentique et fort sympathique. La pièce maîtresse de Modica est sans aucun doute la belle église de San Giorgio. Elle a été rénovée au début du XIXe siècle. Elle est donc dans un état remarquable à l'extérieur comme à l'intérieur. Modica, c'est né son nom au chocolat, un peu granuleux, mais excellent pour les papilles. C'est la tradition de la ville de Modica. Ce chocolat, ramené d'Amérique du Sud, aromatisé au piment, à la cannelle ou à la vanille, repose sur des méthodes et des recettes très anciennes. Pour visiter Modica à pied, il faut un peu de courage car il y a de nombreux escaliers à gravir pour relier les deux niveaux de la ville. Mais ça vaut vraiment le coup car la ville regorge de monuments et de bâtisses originales. Pas très loin de Modica, il y a un autre village, Cicli, qui vaut vraiment le détour, qui n'est pas très fréquenté par les touristes, mais vous allez voir. A Cicli aussi, beaucoup de monuments ont dû être reconstruits suite au tremblement de terre. Par exemple, cette église, située à la sortie du bourg, dont la particularité est d'abriter l'une des plus belles crèches de Sicile. Les personnages sont constitués de statues de bois de bonne taille, sculptées à la fin du XVIIe siècle. Notez les façades des nombreux palazzos avec leurs balcons supportés par des personnages fantastiques. Ainsi que la Piazza Carmini avec son kiosque central est l'une des plus belles églises de la ville. C'est sur les hauteurs des pitons rocheux que vous trouverez l'église San Mateo. Elle est entourée par les restes du château Cantoni. Après le Cap Passero, on arrive sur la côte est de la Sicile. Et nous allons pouvoir découvrir Syracuse, Catagne, Taormina. Syracuse est particulièrement prisée pour sa presqu'île d'Ortigy. C'est vrai qu'il fait bon se perdre dans ses ruelles. On trouve toujours de superbes bâtisses et des cours magnifiques. En avant pour Ortigy. Syracuse à elle seule exprime toute la variété et la complexité de la Sicile, de la préhistoire à nos jours. En plus de son patrimoine historique impressionnant, Ortigy est un véritable balcon sur la mer et les paysages sont splendides. La ville moderne est assez étendue et elle n'a que peu d'intérêt. Mais dans la ville ancienne, l'histoire et les styles se bousculent. Grecque, baroque, espagnole, chaque époque a laissé des traces. Et il faut absolument visiter cette presqu'île d'Ortigy. Les ruelles de la zone piétonne débouchent sur la place du Duémo, qui est l'âme d'Ortigy. Le Duémo a la particularité d'avoir été édifié sur un ancien temple de l'Antiquité grecque. Et certaines parties ont été préservées et intégrées dans la cathédrale actuelle. L'intérieur est tout aussi remarquable que l'extérieur. Et comme à Venise, nombreux sont ceux qui veulent, pour le prestige, se marier à Syracuse. Le salon mondain de la ville, c'est la place Archimède, au centre de l'Esplanade, une superbe fontaine avec neillades, sirènes et tritons. La place est bordée de palazzo, dans le pur style du baroque sicilien. Et en été, c'est un quartier très vivant. L'animation de marionnettes est une des très anciennes traditions de Sicile. Ici, on les appelle les poupises. Syracuse et Palerme leur ont dédié un musée. Au-delà des traditions et des constructions, le charme de Syracuse, c'est aussi tout simplement son canal avec ses barques de pêcheurs, ses commerces et son marché que les amateurs de gastronomie doivent absolument voir. C'est une véritable vitrine des produits siciliens. Si les marchés sont aussi bien achalandés, ce n'est pas par hasard. Ici, l'art de la table et des bonnes choses est une priorité. Et les spécialités ne manquent pas. Le boisson tout d'abord. Évidemment, il a une place de choix et on le consomme le plus souvent grillé. Pour le fromage, on trouve beaucoup de chèvres frais que l'on consomme autant salées que sucrées, comme avec les traditionnels canolos fourrés à la ricotte. Les desserts et les pâtisseries tiennent également une bonne place, tout comme les glaces dont la spécialité locale est la casata glacée. Le petit-déjeuner se prend dans les bars, agrémenté d'un cornetto fourré qui ressemble un peu à nos viennoiseries. Évidemment, on retrouve toutes les autres spécialités italiennes, les pizzas, les emblématiques pâtes, et n'oublions pas les vins avec des cépages et un terroir reconnus. Et pour finir, l'incontournable café italien et toutes ses déclinaisons. Nous achevons notre visite d'Ortigie par une balade à la lueur des luminaires qui offre un autre regard sur cette cité ancestrale. Même en plein été, il peut arriver qu'il pleuve en Sicile. Et c'est sous des trompes d'eau que nous arrivons à la marina de Catane. Mais dans cette région, le soleil reprend vite le dessus et nous partons découvrir la ville. Catane, c'est la deuxième ville de Sicile. Elle est située juste au pied de l'Etna qui l'a détruite, pas moins de onze fois suite à ses éruptions. Tout ici, ou presque, est construit avec des blocs de lave, ce qui donne cette couleur noire au bâtiment. Au fil des siècles, sous l'influence des différentes dominations, Catane est devenue un véritable pâchoir d'architecture, une ville multiculturelle. Sur la grande place, face à la cathédrale, il y a la Fontena dell'Elefanto. Cet éléphant de pierre volcanique est le symbole de la ville. La cathédrale, elle, est dédiée à Sainte-Agathe, patronne de la ville. Cet imposant édifice baroque repose sur d'anciennes termes romaines. De nombreux bâtiments sont dédiés à la culture, puisque Catane a le nombre de théâtres le plus élevé de lits. Au sud de la place, passée sous la voûte du XVIIe siècle, à Porta Ezeeda, et admirée également la fontaine del Amerano, alimentée par les eaux d'une rivière souterraine, elle est assez réputée. Profitez d'être à Catane pour faire l'ascension de l'Etna. Nous nous y sommes rendus en moto et avons profité du télésièche pour la fin du parcours. C'est un endroit impressionnant et irréel, on se croirait sur la Lune. Nous avons fait la descente avec un minibus 4x4, et avec cette visite, on comprend mieux l'influence qu'a le volcan sur la nature de la région et pourquoi il alimente les croyances des habitants. Au-delà de ces volcans et de la richesse de son patrimoine, la Sicile bénéficie également d'une nature riche et variée, un heureux mélange entre mer et montagne. En se perdant dans les campagnes, il n'est pas rare de rencontrer des bergers sur ces routes sinueuses qui sont parfois difficilement praticables. Nous voici à Taormina, l'un des endroits les plus fréquentés, les plus chics et les plus chers de Sicile. C'est un peu le Saint-Tropez à la Sicilienne. Pas de port à Taormina, mais un superbe mouillage tranquille au pied de la ville, alors qu'en haut se pressent des hordes de touristes. Malgré cette affluence, Taormina est magnifique. Suspendue à flanc de montagne, elle a réussi à préserver son caractère médiéval et offre un large éventail de richesses architecturales. Ses vues sur l'Etna et sur la mer sont exceptionnelles. A Taormina, le luxe est omniprésent et si vous souhaitez y séjourner, prévoyez un budget adapté. Messines offre le spectacle unique de son détroit, un paysage harmonieux, des lumières entourées par les rives de Calabre et de Sicile. Le courant dans la passe peut être important, ainsi que le trafic maritime. Mieux vaut être vigilant et veiller aux ferries qui font la navette d'une rive à l'eau. Avec un peu de chance, vous y croiserez des bateaux de pêche à l'Espadon avec leur structure spécifique. Rien d'exceptionnel dans cette grande ville, malgré quelques monuments remarquables, comme la réputée tour de l'horloge avec ses personnages animés. Naviguer vers les îles éoliennes a quelque chose de magique. Ces merveilles de la nature, au large de la côte nord-est de la Sicile, semblent n'avoir pas bougé depuis des millénaires. Ces îles sont toutes volcaniques, mais de tailles et d'aspects différents. Pour bien en profiter et passer de l'une à l'autre à votre rive, rien de mieux qu'un séjour en bateau. Les paysages constitués de roches volcaniques sont superbes et ces îles sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité pour leur beauté. Leurs eaux splendides attirent les plongeurs et les terres volcaniques font le bonheur des randonneurs. Venant de Sicile, nous avons commencé par Vulcano, idéal pour les amoureux de nature, avec son volcan actif qui diffuse ses fumeroles. Si une baignade dans les bains de goût sulfureux vous tente, n'oubliez pas votre maillot, vous vivrez une expérience originale. L'Iparie est l'île la plus étendue et la plus peuplée des îles éoliennes. Elle offre aux voyageurs qui arrivent en bateau la vision de son acropole. Les Romains avaient compris l'importance de s'installer à L'Iparie et au Moyen-Âge, les Normands construisirent la cathédrale de Saint-Bartholomé. Avec ses criques profondes, ses rochers plongeant dans la mer et ses plages, L'Iparie est un endroit exceptionnel. Nous achevons notre visite par l'Ombrageuse Trombolie. A la pointe nord de l'archipel, avec ses plages de galets noirs, c'est le top pour les amateurs d'aventure hors des sentiers battus. Arpentez les petites ruelles chauffées par le soleil, régalez-vous d'une pizza aux fruits de mer avant d'effectuer l'ascension du volcan, une grimpée de 5 à 6 heures, habituellement récompensée par un spectacle du type feu d'artifice naturel. Céphalou est l'un de ces lieux magiques de Sicile. Imaginez un village de pêcheurs blottis entre la mer et un promontoire rocheux. Un panorama magnifique avec ses maisons les pieds dans l'eau. Céphalou a tous les atouts touristiques. Non seulement elle offre l'une des plus belles plages de l'île, mais en plus, sa cité médiévale est un véritable décor de carte peste. Nous sommes arrivés à un soir d'août où l'animation est plus importante que d'habitude car c'est le temps fort de la fête de Saint-Salvator, le protecteur de ses familles. Nous avons pu suivre dans la bonne humeur la ferveur de la procession à travers le ruel de la vie. Le jour suivant, nous partons tôt visiter la cité médiévale. Le soleil s'infiltre dans le dédale des ruelles et réveille la vieille ville qui regorge d'endroits qui font remonter dans le temps. Après un petit déjeuner à la Sicilienne, sur la place principale, nous visitons la cathédrale. C'est un temple normand inauguré en 1131 qui se trouve dans un état de conservation parfait. L'église est composée de croix latines, elle possède des dimensions considérables et a deux clochers. A l'intérieur, le plafond est en bois et la décoration semble être d'époque. C'est une merveilleuse synthèse de l'architecture et de l'art, arabe, byzantin, romain et normand. L'endroit qui nous a le plus séduit, c'est le lavoir datant du XVIe siècle qui se trouve presque caché dans un coin de la Via Victoria. Il est construit sur une source qui était très importante dans l'Antiquité. Une fois entrée, le bruit de la rue disparaît pour laisser place à celui de l'eau coulant et se brisant sur les pierres, ce qui procure une sensation de paix et de tranquillité. Le Vieux-Port est situé dans le centre historique. Les barques de pêcheurs sont posées dans une zone de sable qui juxte la plage. C'est un bon endroit pour prendre des photos car la côte est très belle. La Porte de Pescara est une ancienne porte médiévale avec un arc de style gothique. Elle est située à proximité du Lavoie. Impossible de visiter la Sicile sans faire escale à Palerme. La capitale est nichée au creux d'une grande baie au pied du Mont Pellegrino. La ville a longtemps été célèbre pour sa beauté. Aujourd'hui, c'est un mélange de grandeur et de délabrement où les édifices restaurés côtoient des bâtiments en ruine. Malgré tout, la ville s'efforce d'embellir progressivement ce patrimoine exceptionnel. De grandes avenues traversent cette ville animée où les touristes viennent nombreux. Difficile de tout voir à Palerme. Voici quelques monuments emblématiques. Tout d'abord, la cathédrale. Ex-grande mosquée, cet édifice dégage une harmonie étonnante, sans doute due au mélange des arts biseautins, arabes et normands. En plein centre-ville, le théâtre Massimo a été durant 25 ans en ruine. Il a fini par être entièrement rénové et a retrouvé aujourd'hui toute sa grandeur. En suivant l'avenue du théâtre, nous tombons sur une très belle place, la Quattro Canti. Sa particularité est d'avoir quatre façades représentant chacune une saison. La ville dispose de grands jardins publics dont la végétation donne un peu de fraîcheur aux bâtisses qui, si elles pouvaient parler, auraient tant d'anecdotes à nous raconter. La mauvaise réputation de Palerme n'est pas toujours justifiée. Cette ville a un certain charme et tant de choses à nous faire découvrir. Attardons-nous par exemple sur ces traditionnels palazos. On l'en trouve un peu partout et ils sont magnifiques. On peut aussi visiter les atypiques catacombes qui donnent vraiment froid dans le dos. Mais Palerme, c'est aussi une quantité impressionnante d'églises, de places, de statues, toutes ces choses qui nous rappellent le riche passé historique de cette grande ville. La Sicile est une destination remarquable sur bien des points. Mais comme rien n'est parfait, voici les quelques reproches qu'on peut lui faire. La propreté tout d'abord, même si les mentalités sont en train d'évoluer, il reste encore des progrès à faire pour ne plus avoir de détritus dans la nature. Même si la Sicile n'est pas une usine à tourisme, certains secteurs comme Taormina ou Castellamar d'El Golfo sont très fréquentés, alors que d'autres villes et villages sont plutôt délaissés. Idem pour les petites îles de l'archipel, les égatis sont calmes et tranquilles alors que le Stromboli voit défiler une trop grande quantité de touristes. La Sicile a tous les atouts pour se développer vers un tourisme rural respectueux de l'environnement. Espérons que les choses évoluent dans ce sens. Si je vous dis Corleone, vous pensez d'abord à la saga de Francis Ford Coppola qui a rendu célèbre cette petite ville de la province de Palerme. Mais une fois sur place, ce qui surprend le plus, c'est d'abord la beauté des paysages. Corleone est un village d'origine arabe, plein de maisons très rapprochées et de ruelles qui ne semblent n'avoir aucune configuration urbaine. Le village bénéficie d'un patrimoine ecclésiastique important et même d'un musée où l'on expose l'histoire locale. La bourgade est située dans un bassin protégé par un complexe de roches calcaires. L'un des rochers du centre est impressionnant et malgré sa petite surface, le sommet est habité. Les environs de Corleone sont authentiques et la région semble encore à l'abri du développement immobilier et touristique. Les panneaux installés à l'entrée de la commune tentent d'expliquer qu'il ne faut pas confondre fiction et réalité. Castellamar del Golfo est niché au fond du très beau golfe de Castellamar qui s'étend du Cap Sanduito au Cap Roma. Avant l'arrivée des Grecs sur l'île, c'était un port important. Il est devenu une marina. La ville est aujourd'hui une station balnéaire à taille humaine et la cité a beaucoup de charme. Les petites ruelles et les vieilles bâtisses de la ville haute sont les principaux points d'intérêt. son vieux château arabo-normand est assez bien conservé et mérite une visite. Les hauteurs de la ville sont propices à la promenade avec des vues sur la mer remarquables. Toujours en suivant la côte, nous arrivons au Cap Sandvito. Cette pointe de l'île est une station balnéaire très fréquentée. La beauté des eaux translucides et les grandes plages de sable blanc y sont sans doute pour quelque chose. Peu de choses à voir si ce n'est cette étonnante église qui, de l'extérieur, ressemble plutôt à un fort. Entre le Cap Sandvito et Trapani, il faut voir Hérissé, un village construit sur le mont Guiliano. Mythique et silencieuse, la cité fortifiée a conservé sa structure typiquement médiévale et la fraîcheur des ruelles est la bienvenue en été. De nos jours, la ville est essentiellement vouée au tourisme. On y trouve de jolies ruelles et des ateliers d'artisanat. Pas très loin et moins fréquentée, la petite bourgade de Salimi dispose également d'un patrimoine qui vaut une visite. Il faut s'attarder un peu sur l'histoire de Trapani. Véritable péninsule entre deux mers, ses origines sont très anciennes. La cité fut grecque, puis phénicienne, puis cartaginoise, byzantine, mais ce sont les arabes qui firent de Trapani, une des villes les plus riches et les plus prospères de Sicile. Ceci avant l'arrivée des Normandes. il suffit de se promener dans les différents quartiers de la péninsule pour trouver les traces de ces différentes époques. Comme presque partout sur l'île, la procession de la Madone est un temps fort de la vie de la cité. Tous les ans, le 16 août, le défilé se clôture par un peu feu d'artifice. En direction de Marsala, attardez-vous sur la route du Sel qui est à l'origine de la prospérité de Trapani. Ces salines sont parsemées de vieux moulins et les paysages sont splendides. Après le sel, le vin, on arrive sur le territoire de Marsala où les vignes bénéficient de cette terre riche. Un raisin qui a donné naissance à un vin licoreux célèbre dans le monde entier. Cette production de Marsala a fait prospérer cette ville très agréable dont l'architecture est constituée d'une alliance de styles comme seule la Sicile s'est en offrine. Il ne faut pas rater la visite d'une des caves de Marsala, un moment de dégustation festive et agréable. En fin de parcours, profitez des boutiques pour repartir avec une ou plusieurs bonnes bouteilles. en face de Marsala, les îles et gâtis sont sauvages et intemporelles. Elles ont du charme et sont propices à la baignade et aux randonnées. L'eau est de couleur émeraude et ses petites plages sont tranquilles. en face de l'arrivée. Cette balade en Sicile s'achève. Ce film vous a présenté les lieux qui nous ont le plus séduits. Mais il y a aussi bien d'autres choses à découvrir en Sicile. Citons par exemple la cité d'Amérina ou pour les amateurs de sic antiques, la villa romana. Pour bien profiter de cette destination, un séjour d'au moins dix jours est un minimum. Pour nous, la Sicile reste une des îles les plus agréables de la Méditerranée. La population y est accueillante et vous ne pouvez qu'apprécier ce véritable trésor naturel au patrimoine exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada